Bonjour, une nouvelle vidéo pour deux élèves de première. On va voir à travers un exercice comment on peut factoriser une expression de la forme x puissance n-1 par l'expression x-1. Pour trouver cette factorisation, on va répondre à deux consignes. La première, c'est de démontrer que pour trouver x, on a certaines égalités que je vous laisse découvrir. Et ces égalités-là vont vous permettre de comprendre un petit peu comment cela fonctionne. Et donc, vous serez capable, à la consigne numéro 2, pour un n antinaturel quelconque supérieur ou égal à 2, trouver donc un polynôme Q de x tel que x puissance n-1 soit bien égal à x-1 facteur de Q de x. Je vous laisse chercher un petit peu cet exercice. C'est bien sûr dans le cadre du programme de première, c'est dans les approfondissements. Donc, il n'y a rien de très compliqué ici. Si vous suivez bien les deux consignes, vous n'aurez aucun mal à trouver ce fameux polynôme Q de x. Alors, passons maintenant à la correction de cet exercice, où on doit démontrer dans un premier temps ces trois égalités qui sont valables pour tout réel x. Et comment démontrer ces égalités ? Tout simplement en passant plutôt de la droite vers la gauche, car factoriser, c'est un problème un peu délicat. Par contre, développer, on s'est très bien développé en classe de première. Pour cette première égalité, on reconnaît peut-être quand même une identité remarquable. Et donc, assez rapidement, on obtient x²-1, car on a bien quelque chose de la forme A-B facteur de A plus B. Et donc, on a déjà démontré en fait cette première égalité. On aurait pu d'ailleurs la démontrer en utilisant la double distributivité, qui nous aura permis peut-être de comprendre un petit peu ce qui va se passer à chaque fois. Mais ce n'est pas grave, on va passer à la deuxième égalité qu'il faut démontrer. Et cette fois-ci, donc, pas d'identité remarquable. Néanmoins, on peut prendre tout simplement le terme x et le multiplier par x², et on obtient donc x². Ensuite, je reprends le terme x, que je multiplie par x, et j'obtiens x². Et je continue comme cela, en prenant le terme x, et en multipliant par 1, j'obtiens tout simplement x. Et ensuite, j'en ai fini avec x, et maintenant, j'ai tout multiplié, le contenu des parenthèses, par moins 1. Et j'obtiens donc moins 1 multiplié par x², qui me donne moins x². Ensuite, je recommande, je reprends moins 1, je multiplie par x, et j'obtiens donc moins x. Et enfin, le dernier terme que j'obtiens en développant, c'est moins 1 multiplié par 1, et j'obtiens donc moins 1. Et ensuite, regardons ce qui se passe. Donc, le terme x³, lui, il va rester. Par contre, on a x² moins x². Ça va s'annuler, mais on a aussi plus x, moins x. On a démontré donc la seconde égalité, x³ moins 1, est bien égale au produit x moins 1, facteur de x² plus x plus 1. On va donc pouvoir passer à la troisième égalité. Donc là, c'est pareil, on va développer. Donc, on a x multiplié par x³ qui donne x³, x multiplié par x² qui donne x³, x multiplié par x, x², x multiplié par 1, ça donne x, et maintenant, j'en ai fini avec x, donc je vais prendre moins 1. Donc, moins 1 multiplié par x³, ça fait moins x³, moins 1 multiplié par x², moins x², moins 1 multiplié par x, moins x, et enfin, moins 1 multiplié par 1, et bien j'obtiens moins 1. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe. Donc, le terme x³, on va le garder. Par contre, on a x³, mais moins x³ aussi, et donc ça s'annule, x², mais on a aussi moins x², plus x, moins x, et il nous reste donc moins 1. On a là encore réussi à démontrer cette dernière égalité pour cette première consigne, x³ moins 1, et bien égale à ce produit. Et donc, on peut passer à la deuxième consigne. On va considérer maintenant un entier n naturel quelconque, supérieur ou égal à 2, et on va essayer de trouver un polynôme Q de x, tel que, pour tout réel x, on est x¹ moins 1, soit égal à x moins 1 multiplié par Q de x. On va dire, on factorise par x moins 1 l'expression x¹ moins 1. Et comment faire pour trouver ce polynôme ? On va simplement regarder ce qu'on a fait à la première consigne, et on voit qu'à chaque fois, on a un produit qui se ressemble à chaque fois un petit peu, puisqu'on a x moins 1 facteur d'un polynôme, d'une expression qui dépend de x, avec ici x plus 1, mais après, on a x² plus x plus 1, ou encore x³ plus x² plus x plus 1. Et donc, on a quand même l'impression, à chaque fois, qu'on a x moins 1 facteur d'un truc qui n'est pas si compliqué que ça de déterminer. On peut imaginer tout simplement ici que ce sont les puissances de x décroissantes, en commençant tout simplement avec un petit décalage ici, puisqu'on a x³, on va commencer à x², et puisqu'on avait x³, on va commencer à x³. Et donc, on va considérer un n peut-être plus grand que 2, bien plus grand que 2, puisque pour n égale 2, c'est déjà fait, il y a 3 aussi, il y a 4, donc on a un n suffisamment grand. Et regardons ce que donne, pour tout réel x, le produit x-1 facteur de x à la puissance n-1, plus ensuite x à la puissance n-2, autrement dit, j'enlève encore 1 exposant, plus, etc., jusqu'à donc plus x plus 1. Et donc, dans ces cas-là, je vais prendre x multiplié par x³ qui va faire x³, puissance n, plus x multiplié par x puissance n-2, donc ça va faire x à la puissance n-1, plus, etc., jusqu'au terme x, donc x fois x, x², plus x fois 1, plus x, et ensuite, j'en ai fini avec x, et je vais regarder ce que j'obtiens en multipliant par moins 1. Et bien, en multipliant par moins 1, je vais avoir moins x à la puissance n-1, moins x à la puissance n-2, etc. Donc ici, je vais enlever plein de choses, et puis, les dernières choses que j'ai enlevées, donc ça va être x et le nombre 1. Et on va avoir une somme télescopique. Une somme télescopique, c'est tout simplement le fait que malgré qu'on ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de termes, on a des termes, en fait, qui s'annulent. En effet, x puissance n-1 va s'annuler avec moins x puissance n-1. Ensuite, ici, on aurait sûrement un autre terme, x à la puissance n-2, qui s'annulerait avec moins x à la puissance n-2, etc. Donc x², il va s'annuler aussi. Le x, il va s'annuler un petit peu, comme on l'a fait dans les exemples précédents. Et donc, il va nous rester, en tout et pour tout, finalement, x puissance n-1. Alors, quand bien même, on n'a pas écrit tous les termes, en fait, qu'on obtient dans le développement, on peut imaginer, donc, en effet, que x-1 multiplié par un polynome qui s'écrit comme ça, une expression q de x, eh bien, ça donne x à la puissance n moins le nombre 1. Donc, notre polynome q de x, c'est tout simplement celui qu'on a écrit ici. Et donc, c'est terminé pour cette vidéo. On a déterminé, donc, le polynome q de x, qui va bien, celui qu'on obtient en factorisant, donc, x puissance n-1 par x-1. On a déterminé. On a déterminé, donc, on a déterminé. – Sous-titrage FR 2021